Musique Oh yes If you know where you stand What if I was wrong To give you my... Caroline Fortier, président, directeur général du groupe La première pierre du centre aqualudique Nova America a été posée officiellement vendredi 1er juin 2012 par Christian Pierret, ancien ministre et maire de Saint-Dié-des-Vosges et Caroline Fortier, directeur général adjoint du groupe financier Duval Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un PPP un contrat de partenariat public-privé signé entre la ville et la société Aquadier Ce nouvel équipement viendra avantageusement remplacer l'actuelle piscine municipale construite dans les années 60 et qui est aujourd'hui à bout de souffle il proposera aux usagers déodaciens et des environs une large gamme d'activités aquatiques natation, sauna, plongée, fitness Aquanova America est un investissement structurant qui participera à l'attractivité de notre ville C'est donc un centre aqualudique qui rayonnera sur l'ensemble du territoire lorrain et au-delà Il est destiné à tous les publics Il sera abordable par ses prix, en particulier pour les déodaciens, par tous les publics Il sera abordable par toutes les associations Il aura, on y regardera dans une seconde, des innovations et des innovations tout à fait remarquables qui en feront un centre, c'est notre volonté, un centre de référence pour l'ensemble des buts et des perspectives que je viens de tracer Certes, c'est un équipement de grande envergure 14 millions d'euros de travaux 18 millions avec les divers frais d'études, d'honoraires et de différentes consultations qui accompagnent les travaux proprement dit Il va permettre à notre ville de conforter son rôle de capitale du massif Vosgien Je rappelle que nous sommes classés ville de montagne et que nous sommes la première des villes de montagne de ce massif On démarre début juillet et fin des travaux, 19 mois de travaux donc on terminera pour janvier 2014 Quelques chiffres pour nous donner une idée de l'importance de ce chantier C'est quand même un bâtiment de 4800 m² qui va être construit donc en structure béton On va faire bien sûr une charpente lamée et collée en couverture bac acier En béton, on va mettre en place 3000 m3 de béton 200 tonnes d'acier et ça représente 20 000 heures de travail pour nos compagnons donc c'est quand même un chantier important Et d'autre part, on va quand même mettre en place des bassins La différence par rapport à ce qu'on voit dans les piscines qu'on a l'habitude de fréquenter ça sera des bassins inox qui permettent d'avoir des bassins qui soient propres au niveau de l'hygiène, plus facile d'entretien et qui évitent bien sûr toute fissuration ou toutes les fuites On est loin de ce que peut proposer une piscine classique Très clairement, ce que vont vivre là les habitants de Saint-Dié-des-Vosges et du territoire autour de Saint-Dié-des-Vosges c'est ce qu'on connaît dans d'autres mutations qu'on a pu connaître dans d'autres territoires et là on touche beaucoup plus de monde que dans la piscine classique c'est-à-dire que bien entendu on touchera les nageurs, les sportifs, les scolaires les associations mais on va élargir énormément la clientèle et avec une ouverture publique qui va être beaucoup plus importante bien sûr l'été mais aussi toute l'année Quelle zone géographique sera couverte par cet établissement ? On touche clairement bien entendu Saint-Dié-des-Vosges en priorité bien sûr et on ira jusqu'à 50 km pour une venue régulière mais si on prend l'exemple de la plongée on va aller toucher à 200 km de Saint-Dié-des-Vosges Je vous remercie vraiment Christian Pierret pour votre juste ambition à la fois pour la ville et pour le territoire la très grande précision que vous avez donnée au programme le projet a été défini je tiens à le dire par Christian Pierret et son équipe de façon très précise vous avez parlé d'exigence nous avons été soumis à une forte exigence et je veux dire aussi merci pour votre grande détermination et l'efficacité de votre équipe Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancée dans cette aventure ? Je pense que ce projet participera clairement à l'attractivité du territoire à la fois en terme de tourisme et d'économie et par ailleurs le type de contrat qui a été choisi nous le connaissons bien et je crois que c'est un gage d'efficacité pour tout le monde alors pour la ville ce type de contrat engage Les partenariats publics privés Exactement donc c'est un contrat de partenariat publics privés qui engage le partenaire privé sur le long terme donc nous sommes nous groupe financier Duval investisseurs et en même temps pilotes de tous les acteurs privés au groupement donc pour la ville c'est un gage de maîtrise des coûts à la fois de conception et de construction mais aussi sur le long terme c'est à dire qu'à la fin du contrat au bout des 25 ans d'exploitation la ville reprend un ouvrage qui est en bon état de fonctionnement donc on appelle ça du développement durable et ça en fait vraiment c'est un gage d'efficacité pour la ville et ça en fait vraiment c'est un gage d'efficacité pour la ville